Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'AS Monaco. Du coup comme dit, j'ai tout simulé jusqu'au 8ème de finale de Ligue des Champions, parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, comme FIFA 18 arrive encore à très grande vitesse, et bien on a simulé tout le reste, on va jouer que la Ligue des Champions, donc on est en 8ème. Du coup il va rester deux épisodes, donc celui-là et encore un autre de cette carrière, donc on fera les 8ème et les quarts dans cette vidéo, et dans la vidéo suivante on terminera avec les champions en faisant les demi-finales et la finale. Du coup, à tout moment ça peut être la fin de la carrière, donc si par exemple je perds contre le Benfica, ce sera la fin de la carrière, et du coup ça m'embêterait, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de vidéo le dimanche, jusqu'à FIFA 18, et ça m'embêterait un petit peu, donc on va faire en sorte de gagner, en tout cas le Benfica je pense, mais du coup il faudra aussi gagner les quarts de finale pour avoir une vidéo la semaine prochaine. Maintenant, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais un peu aussi vous montrer un petit peu le classement de Ligue 1, quand on a simulé tout ça, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe au niveau de la Ligue 1, si on est plutôt chaud ou pas. Honnêtement je ne sais même plus, j'avais regardé quand j'avais fini de simuler, mais je crois qu'on est premier, mais c'est assez serré il me semble. C'est toujours les lags dans les menus, ça ne changera pas. Ligue 1, on est premier, égalité de points avec Saint-Etienne, par contre on a déjà 9 points d'avance sur Paris, apparemment cette année c'est Saint-Etienne qui est plutôt chaud, mais bon le championnat ne nous intéresse pas vraiment, nous ce qu'on veut c'est gagner la Ligue des Champions avec cette équipe de Monaco. En plus c'est vrai que je ne l'ai toujours pas testé avec les nouveaux joueurs, parce que c'est vrai qu'on avait acheté Dele Alli, Lukaku on l'avait testé sur un match, mais bon seulement sur un match, donc là on va vraiment pouvoir tester l'équipe sur plusieurs matchs, et ça c'est plutôt cool, donc on va commencer à l'extérieur, on va jouer en tout blanc contre rouge, ça me paraît plutôt cool, et du coup Lukaku, Mbappé, Isco qu'on n'a pas testé aussi bien évidemment, Ali, Diawara, ah oui du coup je vous avais demandé est-ce qu'on met Diawara ou Fabinho, il y avait quand même plus de gens qui voulaient voir Fabinho, donc on va remettre Fabinho, ou alors on fera peut-être tourner, mais on va mettre Fabinho pour ce match, je préfère Fabinho de ce côté, Sidi Bezuma, Varane, Mendy, du coup on commence à vraiment avoir une équipe exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, ah bah oui on n'a même pas testé Varane non plus, en tout cas on est parti donc pour ce huitième de finale allée de Ligue des Champions, on est à l'extérieur, donc important c'est de marquer un petit but, parce que les buts à l'extérieur c'est toujours très très important, allez il faut y aller encore, le centre il est bon, la première occasion de ce match, celle sera pour Benfica, avec un super centre vers Aller, généralement il est bon de la tête, le petit Sébastien Aller, mais là il a un peu trop décroisé sa tête, heureusement pour nous, mais ouais comme je le disais avant, ça ne va pas être évident, parce que Benfica joue plutôt bien là, et il nous pose pas mal de problèmes. Bon en mi-temps les gars, 0-0, match compliqué, on peut voir que le Bayern est en train de gagner un 0 contre United, mais c'est vraiment un match compliqué, ils défendent très très bien Benfica, et ils arrivent même à bien construire leur jeu, donc pour l'instant c'est plutôt eux qui ont dominé, on n'a pas vraiment eu de grosses occasions, c'est un match très fermé, il n'y a vraiment eu qu'une occasion claire dans ce match, c'était à la tête de Sébastien Aller, donc une première mi-temps où il n'y a pas grand chose à vous montrer, mais on va essayer en deuxième mi-temps de se bouger le cul, et pourquoi pas sur cette action avec un centre vers Fabinho, ben voilà notre première occasion, voilà enfin on s'est un peu réveillé, super centre et super monté de Benjamin Mendy, Fabinho à la réception du centre, la tête était plutôt bonne aussi, belle parade d'Ellerson, mais Pizzi est ultra fort là, attention à Rafa, oh non, et l'ouverture du score pour Benfica, je ne sais pas si je crois que c'était Varane qui était sur Tadiska, et il manque son interception, et Tadiska peut contrôler, oh là 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 là, ah là c'est très mal joué, très mal joué, ouais c'est Varane, il est complètement à l'arrêt, il n'est pas agressif, rien du tout, il laisse complètement Tadiska contrôler, et du coup à partir du moment où il a fait le contrôle, il avait tout le champ d'allumer Onana, et du coup bah c'est pas surprenant, parce qu'il joue plutôt bien depuis le début du match, mais c'est Benfica qui ouvre le score, attention les gars, parce que si on est déjà éliminé direct, ça veut dire terminer la carrière quoi, 78ème, le temps passe très vite, ouf, ouf, Fabinho il n'a pas été de main morte là, forcément il va prendre sa petite biscotte, quoi, what, attendez là il y a un bug, il y a faute et carton jaune, ah il revient au carton jaune ici d'accord, ah il y avait, il n'a pas sifflé faute, attendez, il n'a pas sifflé faute, attendez, non mais c'est quand même une dinguerie, il n'a pas sifflé faute de Fabinho là, boum, genre là il n'y a pas faute, genre là il n'y a pas faute du tout, il embarque tout avec, what the fuck, l'arbitre il a complètement craqué, limite c'est un attentat de Fabinho, et il siffle même pas faute, bah tant mieux pour nous, Lukaku qui peut remettre à Thomas Lemar, c'est une belle passe ça, allez Thomas, Thomas Lemar, oh non, la frappe toute pourrie du pied droit, Thomas Lemar, ah quel dommage, quel dommage, quel dommage, ah c'était super bien joué ça, entre Lukaku et Thomas Lemar, et malheureusement, on ne met pas ce but, on mériterait là, parce qu'on pousse, on pousse et on a des occasions, il a vu Lukaku, allez Lukaku, le poteau maintenant, j'y crois pas, oh là là, on est maudit les gars, sur ce match, on est complètement maudit, FIFA ne veut pas qu'on marque, clairement, là c'était encore super bien joué, la passe de Dele Alli est magnifique, la frappe de Lukaku n'en est pas moins, et derrière, on n'a pas de chance, manque de réussite, ça tape le poteau, ça pue la défaite là quand même, allez, dernière occasion, allez Dele Alli, on va tenter la frappe avec Dele Alli, elle n'est pas cadrée, c'était la dernière occasion du match, donc je pense que là, l'arbitre va siffler, on va s'incliner 1-0 pour ce premier match de huitième de finale, à moins qu'on arrive à récupérer le ballon, apparemment non, il ne siffle toujours pas, ça sent quand même, là il ne devrait pas tarder à siffler, voilà, c'est terminé, défaite 1-0 contre une belle équipe de Benfica, qui a bien joué, même si sur la fin de match, on aurait mérité de marquer un petit but, il y a eu un poteau, il y a eu quelques occasions, malheureusement, ça ne suffira pas, on va s'incliner, du coup j'espère qu'au match retour, on va jouer mieux, on sera à la maison, il faudra marquer, il faudra essayer de marquer plus d'un but, et surtout ne pas encaisser, du coup moi je vais simuler tous les matchs, qui est entre le match de Benfica qui arrive, le retour de huitième de finale, et on se retrouve à ce moment là, nous voilà arrivés donc à ce match retour, face à Benfica, du coup on va partir directement, parce qu'il n'y a vraiment que ça qui nous intéresse, ce match face à Benfica, j'espère qu'on va gagner cette fois, parce que clairement, on a quand même perdu 1-0 à l'aller, et je n'ai pas envie de me faire éliminer en huitième, ce serait quand même la deuxième fois consécutive, il me semble qu'on avait aussi perdu en huitième, l'année dernière, je ne sais même plus contre qui d'ailleurs, contre qui on avait perdu, on s'était fait éliminer, ou alors contre l'Atletico, oui voilà c'était l'Atletico, on s'en souvient, et c'était plutôt relou, et je n'ai pas envie que ça se reproduise, on a une équipe légèrement fatiguée, mais ça devrait aller, on a quand même 4 joueurs à 88 de général, quand même rien que ça, Lemar, Isco, Lugaku et Varane, après on a quand même Ali à 87, Mbappé à 86, Diawara du coup, je vais le faire jouer à 84, Sidibé 85 aussi, Mendy 84, Sanchez 83, Yonan à 83, pourquoi il n'y a pas Zuma, il est blessé Zuma ? Ou Eckert, Zuma, ah oui on a Valero et Zuma blessés, bon bah du coup on va jouer avec Sanchez, c'est pas grave, parce qu'il est très très bon aussi, donc on est parti avec cette équipe, pour ce match retour, on veut la victoire, et on veut la qualification, qui garde le ballon, qui peut remettre à Thomas Lemar, pour Lukaku, Mbappé, il a vu Diawara, la montée de Diawara, la frappe de Diawara, ça fait déjà 1-0, voilà, tout de suite on remet les pendules à l'heure, et voilà Diawara qui n'est pas joué le match allé, et bah regardez qui c'est qui va marquer directement, ah bah du coup il va peut-être marquer des points, si tout de suite il fait beaucoup mieux que Fabinho, on va peut-être le laisser malgré la majorité dans les commentaires, qui voulait voir Fabinho titulaire, mais regardez Diawara quoi, 4 minutes de jeu, et ça y est il a déjà marqué son but, et c'est super bien joué, il fait un super appel, la frappe est bonne aussi, un très bon frappe, impossible à arrêter pour Ederson, et du coup voilà, on est tout de suite de retour dans le match, maintenant il faut mettre un deuxième but, et surtout éviter d'en encaisser, oh attention, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, oui on en a, c'était chaud, c'était chaud, et on voit la possession, Benfica nous bouffe, il nous bouffe vraiment en termes de possession de ballon, déjà à l'aller, et là c'est encore le cas, ils n'étaient pas loin de marquer, là c'est Marchal, le joueur Lyonnais maintenant, qui a failli nous mettre un but, bon c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on met un 0, donc pour l'instant on ira en prolongation, mais attention, parce qu'on a vu que Benfica, en termes de possession, il nous bouffe totalement, ils savent garder le ballon, ils savent bien l'utiliser, donc il faudrait mettre un deuxième but, pour se mettre à l'abri, mais attention, parce que si on met un deuxième but, et qu'eux ils en mettent un, c'est quand même eux qui passent, à la règle du but à l'extérieur, donc on n'est vraiment pas dans une situation confortable, donc il va falloir quand même essayer de marquer, voire même deux buts, deux buts pour se mettre vraiment à l'abri, Dele Alli qui peut ordonner à Isco, qui va tenter de trouver Mendy, mais la passe d'Isco n'était pas bonne, et attention, parce qu'Isco il n'est pas très rapide, et il y a Salvio, Salvio qui va beaucoup plus vite que lui, le centre, oh l'ololololà, que c'était chaud, on a failli se prendre un but par Sébastien Allaire, cette fois-ci c'est eux qui touchent le poteau, et Onana pas très serein derrière, Tavis forcément, ils ont un très bon joueur de la tête, mais en fait il a bien joué le coup, même s'il l'a mis en corner, il a très bien joué le coup, parce que le ballon revenait vers Allaire, donc il y aura quand même ce corner, c'est très très mal fait, parce que c'est Benfica qui récupère le ballon, dans une situation qui n'est pas bonne pour nous, oh j'y crois pas, le but qu'il vient nous mettre à l'heure, ça y est il est vénère, il a mis un poteau juste avant, et là il nous lâche une frappe incroyable, un partout, un partout, et là ça nous met dans une position très très inconfortable, parce qu'on est obligé de mettre deux buts, là c'était le pire des scénarios, il nous met une frappe extérieure, elle est magnifique quoi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire sur cette frappe, il arrive à se retourner, Lemar il fait ce qu'il peut, mais au physique face à Sébastien Alloir, forcément c'est compliqué, ouais, et ben là les mecs, on est clairement dans la merde, on va se mettre full ultra offensif, parce qu'il faut mettre deux buts, un but ne suffira pas, un but c'est Benfica qui passe, donc là c'est très compliqué, et ça me fait un peu chier, parce qu'on est vraiment pas loin de l'élimination, Thomas Lemar il a vu Lukaku, allez Lukaku tu te retournes, oui Lukaku, non, j'y crois pas, qu'est-ce que t'as loupé Lukaku, je suis d'accord que tu tires du pied droit et pas du gauche, mais quand même, à cette distance, oh non, c'est incroyable, j'y crois pas ce qu'il nous loupe, il aurait pu nous remettre sur de bons bras, on aurait pu revenir, je vais quand même le tenter avec Lemar, on verra bien, on va le tenter avec Lemar, on verra bien ce que ça donne, Thomas Lemar, c'est toujours mal tiré, mais ça revient encore de faire, vers Lemar c'est contré, il n'y a personne, aucun de nos joueurs n'est là, et attention le contre, le contre qui va faire très mal maintenant, oulalalala, on est dans la merde, on est dans la merde, Tadiskai tout seul, allez Onana, il faut que tu la sortes, le lob il est magnifique, et on a perdu, oh non, oh la 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 la, la catastrophe, la catastrophe les gars, on va encore être éliminé en 8ème, j'y crois pas, pourtant on a une équipe de tueurs, mais Benfica ils étaient tellement forts, franchement je suis choqué du niveau de Benfica, vraiment très très fort, et là encore le lob il est magnifique, le lob est magnifique de la part de Tadiskai, il n'y a rien à chier, regardez-moi ce lob, parfait, pac, franchement joli but, très joli but, ben forcément on jouait en, en attaque de folie, donc forcément on prend le contre, qui fait très très mal, et du coup, il ne nous reste déjà plus que 10 minutes pour marquer, mais là c'est, c'est mort, parce qu'il nous faut mettre 3 buts, donc autant dire que c'est juste pas possible, et ben c'est terminé, décidément dans cette carrière, la ligue des champions, ne nous aura pas du tout réussi, la première année, souvenez-vous, on avait été miné dans les phases de groupe, alors qu'on avait tombé dans un groupe énorme, il y avait Arsenal et qui ? Et la Roma je crois, non je ne sais plus, Arsenal et, on avait Arsenal c'est sûr, et un autre gros club, je ne sais plus quel autre gros club on avait, du coup on avait été éliminé en groupe, l'année suivante, on avait été éliminé en 8ème de finale, par l'Atletico Madrid, et là, on est éliminé par Benfica, et ouais voilà, on voit Lukaku 4-0 cadré, ben forcément, forcément quand une 4 pattes et frappe, je pense que le tournant du match, c'est le gros loupé de Lukaku, s'il le met, s'il le met, on revient à 2-1, et il ne nous manquait plus qu'un petit but, on aurait pu peut-être pousser pour le mettre, mais Lukaku a raté beaucoup de choses, on pense aussi au poteau de Lukaku, dans le match allé, il y a eu beaucoup de choses, malgré l'ouverture du score très rapide dans ce match, si on perd quand même 2 buts à 1, c'est assez surprenant, clairement, je pensais clairement passer contre Benfica, mais non, du coup, on va quand même faire un autre épisode la semaine prochaine, où on va simuler la fin de la saison, et comme ça après on fera un petit récapitulatif de la carrière tranquillement, mais malheureusement, la Ligue des Champions avec Monaco, ce ne sera pas possible, on va quand même regarder les résultats, le Bayern va être qualifié contre Manchester United, donc Benfica va nous éliminer, le Barça va éliminer le Bayern Leverkusen, Manchester City va éliminer la Juve, le Zenit va éliminer Dortmund, une autre surprise, Paris va éliminer Tottenham, je ne sais pas entre Real et Arsenal, et je ne sais pas non plus entre le PSV, et l'Atletico qui est passé, en tout cas, grosse, grosse, grosse déception, clairement, c'était déjà une grosse déception, quand on avait perdu contre l'Atletico, mais là, là je vous le dis les gars, ça fait chier, ça fait clairement chier, je voulais au moins gagner la Ligue des Champions, une fois avec Monaco dans cette carrière, ce ne sera pas le cas, malheureusement, ce serait trop beau, si à chaque fois on réussissait tous les objectifs des carrières managers, il faut bien des échecs de temps en temps, sinon, il n'y aurait pas de suspense, si on gagnait tout le temps tout, mais bon, j'aurais quand même voulu gagner, du coup, on va quand même faire un petit récapitulatif sur le classement vite fait, pour voir qu'on est depuis premier, c'est Sainte qui va gagner ou quoi ? Décidément, on ne va rien gagner cette année, aussi, je n'ai pas montré le classement des buteurs, je crois qu'Isco avait mis beaucoup de buts quand j'avais simulé, on voit qu'Isco est le deuxième meilleur buteur, égalité avec des pas, il y a 15 buts, mais sinon, c'est Benrama de Nice, qui nous a claqué 16 buts, Mbappé a 14 aussi, donc ça marque beaucoup pour Mbappé, en termes de passe dés, on a Isco, donc Isco, il fait vraiment des très bons matchs, il fait des très bons matchs avec nous en simulation, du coup, on va s'arrêter ici les gars, clairement, comme j'ai dit, prochain épisode, on simule la fin de cette saison, du coup, je suis encore déçu les mecs, franchement ça fait chier, je voulais la gagner cette Ligue des Champions, on ne la gagnera pas, on l'aura gagné avec Toulouse, on la gagnera peut-être une deuxième fois avec Toulouse, je ne sais pas, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour finaliser cette carrière, finir cette saison, et du coup, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, malgré la défaite, à liker, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de cette défaite, malheureusement, ça arrive, je ne peux pas gagner tous les matchs tout le temps sur FIFA, mais bon, c'est un peu relou, parce que Benfica, je pensais vraiment que ce serait à la hauteur, enfin bref, on ne va pas tergiverser là-dessus, on est éliminé, on est éliminé, tant pis, donc voilà les gars, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous découvrez la chaîne, ou même si vous ne la découvrez pas et que vous n'êtes pas abonné les gars, abonnez-vous, abonnez-vous, ça fait plaisir de s'abonner, et ça fait plaisir à moi aussi, donc du coup, voilà, c'est tout pour moi, je vous dis bye les gens.